on donne les valeurs des fonctions f et h et de leurs dérivés f' et h' en moins 2 et en 4. Donc on a un tableau de valeur ici, ici pour x égale moins 2, f de x c'est 12, h de x c'est moins 7, et ainsi de suite. Alors on nous dit que h est la fonction qui a x associé h de x qui est f de h de x, et on nous demande d'évaluer le nombre dérivé de h, de grand H, en 4. Donc h' de 4. Alors là, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est de bien reconnaître que notre fonction h de x ici, celle-là, eh bien c'est f de h de x, c'est une fonction composée. f de h de x, c'est une fonction composée. Ça ne va peut-être pas être très facile de me faire comprendre entre les grand H et les petits h, mais la fonction grand H de x, eh bien elle est composée de la fonction petit h et de la fonction petit f. Donc on va appliquer la règle des fonctions composées pour voir quelle est la dérivée de grand H. Alors cette règle, je vais la rappeler ici. la dérivée h' calculée en x, h' de x, eh bien c'est la dérivée f', la dérivée de f, calculée en h de x, multipliée par la dérivée de h, calculée en x. Voilà. Alors ça c'est l'expression générale de la fonction grand H prime, la dérivée de grand H, mais on peut voir ce que ça donne, puisqu'on nous demande ici de calculer h' de 4, on va regarder ce que ça donne pour x égale 4. Donc h' de 4, c'est égal à f' de petit h de 4, multipliée par h' de 4. Alors là on a plusieurs choses, on a h de 4 qui apparaît, ensuite il faut calculer la dérivée f' en h de 4, et puis on a h' de 4. Je vais déjà commencer par ça, h' de 4, qu'on peut lire assez facilement dans le tableau. x égale 4, c'est la deuxième ligne, et h' de 4, c'est cette valeur-là, c'est 1. Donc ça, c'est égal à 1. Ça c'est 1. Et puis ensuite, alors là on doit calculer f' de h de 4, donc évidemment on va déjà regarder ce que c'est que h de 4. Alors je vais le mettre en rouge, h de 4, ça, on le lit dans le tableau. O pour x égale 4, c'est toujours ici, et h de 4, c'est moins 2, c'est cette valeur-là. Donc ça, c'est moins 2. Du coup, là, il faudrait qu'on arrive à déterminer le nombre dérivé de f en moins 2, donc c'est cette expression-là, f' de moins 2. Et ça, est-ce que c'est dans le tableau de valeur ? Oui, pour x égale moins 2, on a f' de x, donc ça c'est f' de moins 2, qui est égal à 28. Donc ça, c'est égal à 28. Et donc finalement, h' de 4, grand h' de 4, le nombre dérivé de grand h en 4, eh bien c'est 28, 28 fois 1. 28 fois 1, donc ça fait 28. Voilà, donc la réponse, c'est grand h' de 4 égale à 28. 28. Sous-titrage ST' 501